Mon cousin Elvo a tenu à me montrer les poteaux téléphoniques près de sa maison. Une caméra y était fixée. Elle filmait ses allées et venues. Mais ce savoir contrôlé n'est pas ce qui a été le pire pour lui. Après les accusations, la calomnie qu'il a touchée lui et sa famille a complètement bouleversé sa vie. Suite à la médiatisation de cette histoire, son employeur l'a licencié. Il a réussi à retrouver un travail, mais bien en dessous de ses compétences. Ses amis se sont détournés de lui et certains médias l'ont décrit comme un monstre issu forcément d'une famille monstrueuse. Je m'appelle Laura Zornita. Je suis française. Mon père est originaire de cette région, le nord-est de l'Italie. Ici, Zornita est un nom tristement célèbre, car c'est le nom que porte aussi mon cousin Elvo. Depuis 4 ans, Elvo Zornita est soupçonné d'être un terroriste hors du commun. Plus de 30 attentats lui seraient attribués, ayant causé de nombreux blessés qui restent parfois handicapés à vie. Désigné comme un monstre, il reste pourtant en liberté. Et c'est lui qui m'accueille à la porte de sa maison. Il a promis de tout me raconter. Depuis près de 15 ans, les populations des régions de Venise et de Trieste vivent dans une inquiétude permanente. Leur angoisse ? Être victime des attentats terroristes, d'un maniaque qui frappe sans distinction et sans jamais avoir revendiqué l'une de ses actions. Ici, on l'appelle l'Una Bomber italien, en référence à Theodor Kaczynski, celui qui a terrorisé les Etats-Unis pendant 18 ans en envoyant des colis piégés. Officiellement, la première bombe de l'Una Bomber italien, un tube métallique, a explosé le 21 août 1994 à Sa Chile pendant la fête de la ville. Une explosion très violente, une bombe rudimentaire, un tube de 30 centimètres de long avec à l'intérieur de la poudre explosive et des billes de verre. J'ai vu trois personnes, les jambes ensanglantées, une femme qui s'était fait mal et une petite fille qui criait. L'intention est de blesser. Pour le moment, aucune revendication n'est parvenue au quotidien ou aux télévisions. Dans les mois suivants, Una Bomber va déposer des tubes piégés dans plusieurs villes de la région. 5 mars 1995, jour de carnaval à Adzano Decimo. Dans la même ville, dix minutes plus tard, nouvel attentat. Les attaques de l'Una Bomber deviennent de plus en plus ciblées. Pour blesser, pour faire des victimes, à coup sûr. Le 4 août 1996, plage de Lignanos à Biador. Roberto Curcio se rend à la mer en famille. Comme tous les Italiens, il loue un parasol afin de profiter au mieux de cette période estivale. Mais au moment de l'ouvrir... La presse va suivre de près les attentats de l'Una Bomber qui terrorisent la région. Carlo Millon est journaliste et chroniqueur judiciaire à la Nueva di Venezia, quotidien régional édité à 100 000 exemplaires. Il est devenu le spécialiste de cette affaire. Il y a une évolution dans la construction de ces engins. Carlo Millon est réputé pour avoir de très bonnes sources, au plus près de l'enquête. Dans les années 90, le poseur de bombes utilisait des tubes simples, piégés simplement. Entre parenthèses, je voudrais dire qu'on apprenait à nos militaires à construire ce genre de bombes. Puis, le saut de qualité s'est fait vers les années 2000, quand on passe aux petits objets piégés, à l'utilisation de la nitroglycérine, aux petits circuits électriques, et ça, peu de gens savent le faire. Surtout, manipuler la nitroglycérine, c'est un explosif. Je pense que peu de personnes savent l'utiliser sans se blesser. A la fin de l'année 2000, l'Una Bomber perfectionne ses bombes. Il les dissimule dans des produits de consommation courante que n'importe qui peut acheter dans les supermarchés italiens. Faire ses courses devient un risque. D'autant plus que les produits sont piégés. Ils n'explosent pas tout de suite. Les consommateurs les achètent. Tout est prévu pour qu'ils explosent chez eux. Mais le climat de paranoïa est tel que certains se méfient. En voyant un petit fil électrique sortir d'un œuf, un homme sera épargné. Il repose la boîte et prévient la police. D'autres auront moins de chance. Ils ne détecteront pas le piège. Les attentats des supermarchés ou ceux qui ont touché des enfants avaient créé une alarme, une peur monstrueuse. Ils ne se passaient pas un jour sans appel aux carabiniers, aux policiers, aux pompiers. Les gens signalaient la présence d'un objet piégé ou de quelque chose de suspect. C'était la psychose. Je me souviendrai toujours que les produits du supermarché où l'on a trouvé un objet piégé ont tous été emmenés de nuit à l'aéroport Marco Polo et ont été contrôlés sur le tapis roulant. Vous savez, où l'on voit à l'intérieur des valises s'il n'y a pas d'objet comme un pistolet, un couteau, etc. Désormais, chacun sait qu'il peut à tout moment être victime de l'un à bon beurre. C'est d'ailleurs ce qui a sauvé Pamela Martinello. Alors qu'elle tente d'ouvrir un pot de pâte à tartiner, elle entend des clics inhabituels. Sans s'affoler, elle dépose le pot délicatement sur le rebord de la fenêtre. Ce geste va la sauver. J'ai entendu une grande déflagration qui m'a fait halluciner car c'était très fort. J'ai vu des fragments de verre s'éparpiller de la maison, surtout sur le balcon. Parce que disons que la déflagration est allée vers l'extérieur, par chance. La jeune femme s'est éloignée, n'a pas eu de problème, il n'y a pas eu de dommage à l'intérieur de la maison. Alors le rebord de la fenêtre, c'est celui-ci ? Oui, c'est celui-là. Et on peut dire que la jeune femme a eu la rapidité d'esprit de mettre le bocal sur le rebord de la fenêtre. Après quelques secondes, il a explosé. Après les supermarchés, l'un à bon beurre s'attaque au lieu de culte. Les églises, les cimetières. Fin 2001, c'est le cimetière de Mota di Livensa qui est visé. Cette fois, la bombe est dissimulée dans un cierge. Anita Bouozy, 64 ans, habituée des lieux, remarque sur une tombe laissée à l'abandon, quatre bougies. Quatre bougies oubliées volontairement. Elle les ramasse. En neuf ans, entre 1994 et 2003, une à bon beurre a posé plus de 27 bombes qui ont fait 15 victimes et sans que la police ne puisse l'arrêter. En avril 2003, cette affaire va prendre un nouveau tournant. Le jour de la fête de la Libération, sur les rives du Piavé, une petite fille, Francesca, âgée de 9 ans, remarque au pied du pont un marqueur. Cet attentat est le premier qui blesse gravement un enfant. Dans le nord de l'Italie et à Venise, la population est bouleversée. La police est montrée du doigt. Ennio Fortuna est procureur général de la cour d'appel de Venise. Une enfant nommée Francesca, près des rives du Piavé, a perdu la vue. Ça a peut-être été l'attentat le plus douloureux. Heureusement pour nous, personne n'est mort. À partir de 2003, il va coordonner les juridictions compétentes qui enquêtent sur l'affaire. Donc nous avons eu pendant environ 7 ou 8 ans trop d'intermédiaires. Je cite le parquet de Trévise, le parquet de Pordenone, le parquet de Trieste, le parquet de Venise, qui sont intervenus à l'occasion de ces différents attentats. Parce que si un individu sévit dans une localité, la compétence revient au tribunal qui se trouve là où les faits ont été commis. Au lieu d'avoir une seule enquête, au début il y en a eu plusieurs. Si bien qu'au début, nous avons perdu beaucoup d'indices du fait de tant de tribunaux, de tant d'experts judiciaires, de tant de pistes différentes, suivies par autant de personnes qui ont enquêté de façon différente. À partir de 2003, l'affaire Una Bombeur est requalifiée en affaire terroriste. Tous les moyens sont mis en œuvre pour arrêter le ou les coupables. Les enquêteurs échangent leurs informations sur les indices. Ils établissent des listes de suspects. Certains sont perquisitionnés et entendus par la justice. Au début, il y avait tant de suspects. Dans cette procuration, il y avait dans la procédure d'enquête une liste de suspects. Il y en avait tellement inscrit sur cette liste, des personnes diverses, beaucoup de personnes. Les enquêteurs finissent par avoir la conviction que tous les attentats sont le fait d'un seul homme. Quelqu'un qui habite la région, qui sait manier les explosifs, qui sait fabriquer des détonateurs sophistiqués. Dans la liste des suspects, un homme a toutes ses qualités. C'est un ingénieur qui a travaillé dans une usine d'armement, un spécialiste des mines antipersonnelles. Il s'appelle Elvo Zornita. C'est en 2004, par ma famille, que j'ai appris qu'Elvo avait des soucis avec la justice. Qu'il commençait à être soupçonné dans l'affaire Una Bomber. Elvo, mon cousin, l'Una Bomber italien. Je ne pouvais pas le croire. Aujourd'hui, il accepte de revenir sur cette chute libre, cette descente aux enfers, quand les enquêteurs ont commencé à s'intéresser à lui. En mai 2004, ils sont arrivés chez moi. Il y a eu un énorme déploiement de force. Ils sont arrivés à quatre voitures. Ils m'ont réveillé à 7h moins 20. C'est bien que je me suis présenté en pyjama à la porte d'entrée. Ils m'ont présenté l'avis de comparution avec l'avis de perquisition. Et puis ils ont dit, vous savez très bien pourquoi nous sommes là. Et franchement, moi, j'ai commencé à comprendre pourquoi ils étaient là seulement après avoir lu sur le mandat de perquisition qu'ils cherchaient Una Bomber. Donc c'était une perquisition pendant laquelle j'ai dû répondre à d'interminables questions. C'était exténuant, car personne n'est préparé à subir pendant 12 heures un interrogatoire avec des questions à n'en plus finir. Et des agents qui vont et qui viennent dans tous les sens. À moi, j'étais très très angoissée. J'espère que mon mari ne s'en est pas trop rendu compte. J'ai pensé tout de suite à ma fille. Et je l'ai emportée le plus loin possible d'ici. Aussi parce qu'elle n'avait que 8 ans. Et il me semblait juste de la préserver avant tout. La police ne s'est pas limitée à perquisitionner chez Elvo Zornita. Elle a fouillé de fond en comble les habitations de son frère et celle de ses parents, qui vivent à quelques kilomètres de chez lui. Nous, nous étions ici. Ils ont sonnait à la porte. Tout de suite, je me suis levée, encore en chemise de nuit. Je suis allée répondre. J'ai demandé qui c'était et ils m'ont dit c'est la police. Moi, je suis restée ici, dans cette position, de 7h du matin jusqu'à 11h, sans pouvoir téléphoner, ni aller dans la salle de bain, parce qu'ils me l'ont interdit. Peu de temps après la première perquisition, Elvo Zornita va commettre une erreur. Une erreur psychologique avec la justice. Roberto Hortolan est journaliste. Il travaille pour le Gazzettino, quotidien tiré à 100 000 exemplaires. Il suit l'affaire Zornita de très près et il s'est particulièrement intéressé à la personnalité de l'ingénieur qu'il a longuement interviewé à plusieurs reprises. De par son éducation, de par sa formation intellectuelle, c'est quelqu'un qui cherche à aider son prochain. Et ceci est sa façon d'être. Et cet élément positif s'est retourné contre lui. Ça a été la genèse de son calvaire. Parce qu'Elvo Zornita entre dans la liste des suspects, puis il devient le super suspect. Il devient le super suspect le jour où il écrit une lettre au parquet de Trieste, qui disait « Je suis capable de vous aider ». Puis j'ai écrit une lettre que j'ai montrée au préalable à mon avocat. Une lettre exclusivement technique dans laquelle je disais, en tant que citoyen et non en tant que suspect, je disais ce que j'aurais fait si j'avais été à la place des forces de l'ordre. Où j'aurais cherché, quelle piste j'aurais suivi. Je leur disais « Vous n'avez peut-être pas assez de recul. Moi, de l'extérieur, je peux apporter un jugement plus serein. » J'ai donc transmis mes axes de recherche. Cette lettre, analysée par les psychologues, analysée par les enquêteurs, devient un élément décisif dans le dossier contre Zornita. Parce qu'ils disent que c'est une sorte de confession, un moyen de demander de l'aide et de dire « Arrêtez-moi ». Si la bonne volonté de mon cousin ne semble pas convaincre la police, un autre trait de sa personnalité se retourne contre lui. De nature curieuse, Elvo possède un atelier où il aime réparer, fabriquer, comprendre les choses et leur fonctionnement. Il est important de nettoyer, parce que sinon, la rouille conduirait à un blocage lent et irréparable de la montre elle-même. Elvo Zornita est un homme qui passe 3 à 4 heures par jour à se construire une crèche illuminée. Il met des fils électriques, il construit des circuits. Moi, je casse ma télé, je la jette et j'en achète une autre. Elvo Zornita, non. Elvo Zornita, il démonte la pièce cassée, cherche une pièce de rechange et s'il ne la trouve pas, la pièce de rechange, il la construit lui-même. Il y a quelques années, Elvo, le bricoleur, a même essayé de faire des feux d'artifice. Cette passion a poussé les enquêteurs à chercher des preuves dans son atelier. En avril 2006, j'ai subi encore une perquisition. Celle-ci aussi est énorme. Celle-ci aussi a duré toute la journée. Cette fois, elle a débouché sur la réquisition de tous mes outils. Des instruments banals. De la paire de ciseaux à la pince, la scie, le coupe-haie, la serpe pour couper les branches. Bref, tout ce que j'avais de tranchant m'a été pris. Si le matériel de bricolage d'Elvo Zornita intéresse tant les enquêteurs, c'est que toutes les bombes d'une un bombeur n'ont pas explosé et qu'elles pourraient parler. 30 mars 2004, église de Porto Gruaro. La police découvre un briquet caché dans un pridieu. Il est rempli de nitroglycérine et comprend un détonateur destiné à exploser lorsqu'on s'agenouille dessus. C'est cette petite pièce de métal qui serait la pièce à conviction contre l'ingénieur Zornita. Elle aurait été découpée avec l'un de ses ciseaux. Entre 2004 et 2006, Elvo Zornita est entendu à six reprises par des juges d'instruction qui lui demandent de s'expliquer, de préciser ses emplois du temps sur plus de dix ans. Pendant l'enquête, le secret de l'instruction est respecté. La presse ne sait pas encore que l'ingénieur Zornita est devenu le suspect numéro un. Et pendant la même période, Una Bomber poursuit ses attentats. Comme celui du 3 mars 2005 dans l'église de Mota di Livensa. Un attentat que les forces de l'ordre n'ont pas pu déjouer et qui touche au cœur l'Italie tout entière. À l'époque, nous avions tous en tête l'Una Bomber et ses actes terroristes. Car cela faisait beaucoup d'années que dans la région, il se passait des choses comme celles qui nous est arrivées. Voir même beaucoup plus graves. Comme tous parents, nous étions préoccupés. Nous avons prévenu nos enfants de faire attention et de ne rien ramasser par terre. Car pour tous les attentats précédents, il s'agissait d'objets au sol. Mais les attentats qui ont lieu dans la région sont imprévisibles. Ils sont tous différents les uns des autres. Et personne ne se serait imaginé que cela puisse arriver par une bougie d'offrande à l'intérieur d'une église. Greta, âgée de 6 ans, prend un cierge électrique. Elle essaie de le faire fonctionner en l'insérant dans le socle prévu à cet effet. N'y parvenant pas, elle prend un autre cierge et aidée d'un adulte, elle enfonce le cierge électrique dans son socle. L'explosion est terrible. Je me suis tout de suite inquiété pour ma fille. Je l'ai vue, j'ai couru vers elle. Je l'ai retrouvée dans une flaque de sang avec la main déchiquetée. Une main, disons, ouverte en deux. Je l'ai prise dans les bras et je l'ai amenée dehors vers les secours. Cela fait mal de voir une enfant de 6 ans entourée de pansements hurler et pleurer quand on la soigne. Ce nouvel attentat ridiculise les forces de l'ordre. Tout le monde se pose la même question. La police, est-elle capable d'arrêter une abombeur ? Je pense que c'est une personne qui a une intelligence criminelle très raffinée. Donc, pour la combattre, il faudrait autant d'intelligence si ce n'est plus. Et ce n'est pas le cas ? Eh bien, disons que pour le moment, les résultats ne sont pas aussi intelligents et raffinés que les moyens développés par Luna Bomber. Six jours après l'attentat dont a été victime la petite Greta, une manifestation silencieuse est organisée à Port-Denon. Cette célébration a lieu tous les ans. Il s'agit du jour national à la mémoire des victimes du terrorisme. À cette occasion, l'Italie se souvient des années de plomb, des actions terroristes menées par des groupes d'extrême-gauche dans les années 70. Mais en 2005, à Port-Denon, cette journée est dédiée aux victimes d'una bombeur. Et plus que la résignation, c'est la colère qui domine. Ce numéro vert est mis en place pour aider ceux qui veulent s'exprimer et donner d'éventuels signalements. Nous avons reproduit l'expérience américaine. L'una bombeur américain a été capturé après 18 ans. Ils ne l'ont pas découvert grâce à l'enquête mais grâce au numéro vert. C'est son frère qui l'a livré par téléphone. Mais parlons d'una bombeur. Nous voulons mettre sa tête à prix. Nous voulons remettre la peine de mort. Il y a des crimes pardonnables et ce n'est pas de la démagogie. 18 mois et 3 attentats plus tard, le vœu de la population semble exaucé. Les médias annoncent l'arrestation imminente d'una bombeur. La capture de l'una bombeur pourrait bien avoir eu lieu. Le criminel qui depuis des années terrorise le nord-est confectionnant des objets piégés destinés spécialement aux enfants. Il pourrait en effet avoir laissé une trace, une trace précieuse pour les enquêteurs. Fin août 2006, les journalistes apprennent qu'un ingénieur de la région de Port-des-Nones est fortement suspecté d'être une bombeur. Son nom, son visage finissent par être divulgués dans toute la presse. Le problème le plus important, le plus grand choc qui est arrivé à ma santé psychologique plus que physique est survenu à la fin de septembre 2006. Pardon, fin août 2006. Un dimanche, je revenais chez moi après la messe. des chroniqueurs d'une importante télévision nationale m'ont interpellé. Ils m'ont annoncé qu'une preuve avait été trouvée contre moi, qu'ils s'attendaient à ce que je sois arrêté d'un moment à l'autre. et qu'ils s'attendaient à mon arresto d'un moment à l'autre. Pour les Italiens, une abombeur a désormais un visage. L'affaire Zornita commence. Les indices, les détails de l'instruction sont publiés dans les journaux. La violation du secret de l'instruction, c'est ce que n'a pas cessé de dénoncer Paolo dell'Agnolo, l'avocat d'Elvo Zornita. Un avocat réputé dans le nord de l'Italie. Pour lui, l'affaire Una Bombeur illustre bien la devise qui figure sur son ordinateur. La justice n'est pas de ce monde. Jusqu'en 2006, à chaque fois que la police l'appelait, l'ingénieur Zornita allait répondre à toutes les questions. Quels étaient ses alibis ? Il disait vraiment tout. Où il était ? Quand ? Comment ? Et tout ça toujours dans le contexte du secret de l'instruction. C'est-à-dire dans le contexte des activités de la magistrature et de la police judiciaire. Dans le but de trouver le coupable, il est normal que tout soit tenu secret. Je le répète, ça a duré jusqu'à la fin août 2006 quand quelqu'un, une personne, a divulgué le nom et le prénom de l'ingénieur Zornita, son adresse et sa vie. Depuis, les médias, les organes de presse, les télévisions et tous les autres ont créé cette affaire. Il m'est arrivé au supermarché de prendre une boîte de thon puis décider de la reposer. Une femme m'a regardée. Elle était livide avec une expression bien marquée sur son visage. Elle m'avait reconnu et avait interprété mon geste comme une intention d'attentat. d'ailleurs, cette femme s'est précipitée vers la caissière pour lui dire que j'étais dans le magasin. J'ai franchement vécu une période terrible. Une horrible période pendant laquelle j'avais peur pour moi, peur pour ma fille et on peut dire que j'avais même peur de mon ombre. Elvo Zornita a été entendu à plusieurs reprises par le juge mais il n'a jamais été arrêté, emprisonné. Pour la population, c'est incompréhensible puisqu'il est désigné comme l'unabombeur par les médias. Paradoxe de l'histoire, c'est peut-être ce qui lui a évité la prison. S'il n'y avait pas eu l'attention médiatique sur cet homme, coupable ou innocent, Elvo Zornita serait certainement allé en prison. Parce qu'en Italie, des gens ont déjà été arrêtés pour bien moins. Et, par chance, cette attention médiatique a fait en sorte que les procureurs y sont allés tout doucement, sans action brutale. Notre système offre beaucoup de garanties, tant et si bien que les gens se plaignent car les inculpés, les auteurs des faits, sont d'abord arrêtés par les forces de l'ordre puis relâchés par les juges. En réalité, pour mettre quelqu'un en prison, le juge se base sur un de ces trois éléments. Le délit de fuite, le risque de récidive ou le flagrant délit. Pour décider de mettre un suspect en détention préventive, le juge doit disposer au minimum d'un de ces trois éléments. Et dans le cas d'Elvo Zornita, les procureurs, parce qu'il n'en va pas de mes attributions, ont décidé que les preuves en leur possession n'étaient pas suffisantes. Elvo Zornita n'ose plus sortir, il se terre chez lui. Gigi Dimeo est l'un des rares journalistes à prendre sa défense. Directeur et présentateur de la télévision régionale de Port Denon, il prône un journalisme de combat. Lorsqu'il apprend que la maison d'Elvo Zornita était truffée de micro, il n'hésite pas à pousser un coup de gueule. Dans ma main, vous voyez un microphone en métal qui a été trouvé dans la maison du désormais célèbre ingénieur Zornita. Ce que vous voyez est un micro opérationnel qui fonctionne en tout point. Quand je parle avec certains politiques de choses parfois délicates sur mon téléphone portable, chose que je fais rarement, j'en profite pour saluer le sergent-chef, celui qui m'écoute. Dans notre cas, je peux vraiment saluer ceux qui m'écoutent, tous ceux qui m'écoutent. Je l'ai vécu comme... Oui, je me suis sentie violée en somme, dans notre intimité. Surtout quand j'ai découvert qu'il y en avait dans la chambre. Là, j'ai trouvé que c'était vraiment exagéré. Et ensuite, quand j'ai appris qu'il y en avait aussi dans le séjour, là, je lui ai dit « Bon, allez, laisse-les. Nous n'avons rien à cacher de toute façon. » Il était sous surveillance 24 heures sur 24. Au moment où il est sous contrôle, d'autres bombes explosent. Alors, ça veut dire quoi ? Où les enquêteurs se sont endormis, où ce n'est pas Ornita, où Ornita possède un nom d'ubiquité. Car c'est peut-être le fait le plus intriguant de cette affaire. Alors qu'Elvoz Ornita est suspecté sous surveillance, d'autres bombes explosent. Le dernier des 5 attentats attribués à Una Bomber date du 6 mai 2006, lorsqu'il jette une bouteille à la mer. Massimo Bosso, un jeune infirmier de 28 ans, ramasse cette bouteille contenant un message qu'il ne lira jamais. Alors, de deux choses l'une. Où l'ingénieur Ornita est comme diabolique et il se travestit, il réussit à s'enfuir de nuit et de jour, il change de physique. Où il n'a pas été convenablement contrôlé. Mais je ne le crois pas, car ce devaient être des professionnels de grande qualité qui le surveillaient. Ou alors, il n'est pas une abombeur. Mon cousin Elvo a tenu à me montrer les poteaux téléphoniques près de sa maison. Une caméra y était fixée. Elle filmait ses allées et venues. Mais ce savoir contrôlé n'est pas ce qui a été le pire pour lui. Après les accusations, la calomnie qu'il a touchée lui et sa famille a complètement bouleversé sa vie. Après de brillantes études, il occupait des postes à haute responsabilité. Suite à la médiatisation de cette histoire, son employeur l'a licencié. Il a réussi à retrouver un travail, mais bien en dessous de ses compétences. Ses amis se sont détournés de lui et certains médias l'ont décrit comme un monstre issu forcément d'une famille monstrueuse. Les parents d'Elvo n'arrivent toujours pas à comprendre comment une journaliste qui était au collège avec Elvo et son frère Flavio a pu écrire de telles horreurs, particulièrement sur Flavio, le frère d'Elvo, qui est handicapé d'un bras. Je lis. Sur l'invalidité de l'autre suspect, Flavio, sur le banquier de 52 ans, ex-étudiant timide en comptabilité-gestion. Oui, enfin, ce qu'elle veut dire, c'est qu'il était un peu réservé. Donc, je lis. Les versions sont contradictoires. Peut-être est-il né handicapé. Enfant, peut-être, a-t-il perdu sa main à cause d'un pétard alors qu'il jouait avec son frère. Mais elle sait très bien. Elle le sait très bien comment est né mon fils. Car elle était amie des camarades de classe de Flavio qui connaissaient tous son histoire. Ils ont été jusqu'à dire que moi et mon frère, enfants, jouions avec des explosifs ou autres engins. Et pour cette raison, je n'ai pas de bras. Ceci est un des exemples les plus flagrants que je pourrais dire être... Mais dis-nous, pourquoi tu n'as pas de bras ? Parce que je n'ai pas de bras. Oui, c'est vrai. Je suis né sans bras, en effet. Dès ma naissance, tous les documents officiels témoignent que je suis né sans bras. Mais des articles extrêmement diffamatoires ont été écrits. Certains ont dépeint la personne que vous voyez devant vous comme un monstre, coupable d'avoir des problèmes de pédophilie. Pensez à ce que cela veut dire pour un père qui a une fille de 11 ans. Se voir à la télévision comme un monstre sur lequel plane l'ombre de la pédophilie. C'est une situation qui vraiment vous fait réfléchir, qui vous remet en cause. Je me suis demandé si cela valait la peine de continuer à vivre dans cette situation. Et là, je dois dire qu'un ami m'a beaucoup aidé. Oui, je peux dire que c'est un ami. Il m'a dit, écoute, quoi qu'il dise, pense qu'un père mort, c'est bien pire qu'un criminel vivant. Je me suis dit que c'était un véritable acharnement, qu'il voulait trouver à tout prix un coupable. Elvo Zornita est une de ces nombreuses personnes qui est tombée dans un mécanisme, un mécanisme qui finit toujours par vous broyer. Je suis de l'avis d'un de mes amis policiers qui dit, la presse est un requin et le requin, si tu ne lui donnes pas à manger, c'est lui qui va chercher à manger. Et un requin qui a faim, attention les dégâts. Proche des enquêteurs, Carlo Millon a publié un article très documenté sur les 17 indices qui constituent le dossier à charge contre Elvo Zornita. De quoi informer le public, mais aussi d'entretenir la suspicion sur Elvo Zornita. Les 17 indices qui accusent l'ingénieur Zornita ne sont pas des preuves. La preuve réelle aurait été de trouver l'ingénieur Zornita en train de fabriquer une bombe ou en train de la poser. Et ça n'est jamais arrivé. Les éléments trouvés sont variés. Le fait que dans sa maison aient été trouvés les mêmes piles qu'utilise Yuna Bomber. Du fait que dans sa maison aient été trouvés les stylobics, enfin les cartouches d'encre des stylobics sans le tube en plastique. Des tubes similaires à se retrouver sur certains objets piégés. Ce sont des objets du quotidien. Chez tout le monde, chez moi, vous pouvez les trouver. Oui, voilà. La force d'Yuna Bomber, son habileté, c'est ça. C'est qu'il utilise toujours des matériaux simples que vous pouvez retrouver dans une maison. Parce que c'est ça la chose significative et singulière d'Yuna Bomber. Mais c'est aussi la chose significative et singulière qui désigne Zornita. Parmi les 17 indices cités par Carlo Millon, il y en a un qui concerne l'attentat du tribunal de Port-des-Nones, pris pour cible par Una Bomber le 24 mars 2003. Les enquêteurs auraient retrouvé la vidéo prise par la caméra de surveillance située dans le couloir du tribunal. Sur les images, un homme ressemblerait à Elvozornita. Un indice de plus pour les enquêteurs. Il y en a un qui est merveilleux. Vous parlez d'indices. J'ai vu un de ces indices. Il y a une vidéo qui montrerait l'ingénieur Zornita entrer dans le tribunal de Port-des-Nones le jour où il y a eu un attentat ou une bombe a explosé. J'ai vu cette vidéo qu'ils retiennent pour un indice. Je ne sais pas s'ils m'ont pris pour un imbécile, je n'espère pas en tout cas. Je vous assure que c'est ridicule. La caméra du tribunal était cassée et surexposée. Donc tout est flou et à un moment donné on distingue un homme peut-être que l'on ne voit que de dos évidemment ayant peu de cheveux ou les cheveux blancs car ça on n'arrive pas à faire la distinction. Reste la principale pièce à conviction. la pièce de métal du détonateur du briquet qui n'a pas explosé. Après 40 jours d'analyse par les plus grands experts la police scientifique affirme que la pièce métallique a bien été découpée par les ciseaux saisis chez Elvo Zornita. Tout le monde absolument tout le monde était convaincu que l'ingénieur Zornita était l'una bombeur que c'était lui le coupable. Et nous nous avons passé des mois à la tête basse et avec l'ingénieur Zornita qui persistait à nous dire mais c'est pas possible cela n'est pas possible ce n'est vraiment pas possible. Il nous a donné la force de chercher une piste. À ce moment-là nous ne pensions pas découvrir ce que nous avons découvert ensuite mais nous avions une intuition. Mon cousin Elvo a parcouru l'Italie à la recherche d'experts pour établir une contre-expertise. Des experts capables d'analyser la pièce de métal et de déterminer avec quel outil elle a été découpée. Peu de scientifiques sont spécialistes dans cette technique très particulière qui consiste à analyser les empreintes microscopiques que laissent les outils sur le métal. Finalement le professeur Eduardo Bemporad un enseignant chercheur à la faculté de sciences et techniques de Rome va relever le défi. C'est lui qui a conduit l'expertise de la voiture du champion du monde brésilien de Formule 1 Ayrton Senna peu après le terrible accident qui lui a coûté la vie. Le microscope qu'a utilisé le professeur Bemporad est capable de produire des images en haute résolution. Il n'en existe qu'un en Italie. En analysant la pièce métallique la vérité lui saute aux yeux. Il compare les photographies faites par la police scientifique et celles faites dans son laboratoire. En les colorant artificiellement puis en les superposant il se rend compte qu'il manque un petit bout de métal. La pièce a donc subi une altération. Le professeur Bemporad découvre alors que toute la pièce métallique a été façonnée au cutter hormis une petite coupe faite au ciseau. Nous sommes absolument certains que la coupe faite au ciseau a été faite après les coupes au cutter. Grâce aux dates des photos on s'aperçoit que cette coupe au ciseau a été faite alors que la pièce métallique était à ce moment-là au laboratoire de la police scientifique. La chose absurde ce qui nous embarrasse beaucoup c'est que tout ça a été fait de façon grossière et que disons on n'aurait pas eu besoin de tout ce déploiement de moyens pour comprendre une chose aussi évidente et ça c'est encore plus étrange. Voilà l'histoire et ça a été un moment de grande joie et aussi un grand jour de peur car l'erreur judiciaire était énorme. mais quand nous avons déposé au ministère public les résultats de notre découverte il y avait comment dire un peu de tension. Pour cette affaire de contre-expertise la défense d'Elvozornita a été renforcée par un deuxième avocat Maurizio Panis. Ténor du barreau italien et par ailleurs député au parlement Maurizio Panis n'hésite pas à prendre les choses en main. si le juge admet bien qu'il y a eu altération de la preuve à conviction pour Maurizio Panis les choses vont beaucoup plus loin. Mes techniciens ont découvert en novembre et décembre 2006 qu'en réalité ce morceau de métal avait été altéré manipulé manipulé volontairement alors qu'il était en possession des enquêteurs quelqu'un parmi les enquêteurs a altéré la preuve en coupant lui-même la pièce de métal avec la paire de ciseaux nous sommes à Trieste il y a l'audience la rencontre probatoire concernant l'altération de la pièce métallique tous les journalistes sont là à la sortie du tribunal la télé tout ça il y a Zornita et son avocat Panis Panis dit ok il y a ici la preuve qu'il y a eu manipulation l'expertise parle clairement il y a eu manipulation cette preuve n'a plus aucune valeur il le dit comme ça le lendemain les journaux titres manipulation la preuve n'existe plus la preuve est en faveur de Zornita mais les conclusions de l'expert ne sont pas celles-ci pour les avocats d'Elvo Zornita c'est une manipulation volontaire d'après la conclusion du parquet la seule pièce à conviction qui a incriminé Elvo Zornita a été altéré la justice cherche donc à en savoir plus ce qui est certain c'est que la paire de ciseaux et la pièce métallique étaient en possession du laboratoire de la police scientifique lorsque la pièce a été coupée ce laboratoire est dirigé par Ezio Zernar une référence de la police scientifique mais désormais c'est sur lui que les regards se braquent il est dans le collimateur de la justice pour falsification de preuves les médias suivent de près ce scandale qui révèle les dysfonctionnements de la justice italienne suspecté d'avoir manipulé la pièce métallique retrouvée dans un objet piégé qui n'a pas explosé dans l'affaire Unabomber Zernar ira en procès le 28 novembre prochain devant le tribunal de Mestre Zernar a renoncé à l'audience préliminaire il a demandé directement un procès Il est certain que c'est lui qui a demandé l'analyse sur la pièce de métal il a insisté pour l'affaire et c'est lui qui dirige ce laboratoire donc aujourd'hui je peux dire qu'il est l'accusé de ces faits Il peut l'avoir fait pour plusieurs raisons avant tout par orgueil il voulait à tout prix trouver un coupable c'était devenu un point d'honneur pour les enquêteurs de réussir à identifier un responsable ils avaient travaillé beaucoup d'années sans obtenir de résultats et il y allait de leur fierté personnelle puis il faut dire que celui qui dirigeait ce laboratoire jouit d'une certaine liberté comme le droit de pouvoir se déplacer d'agir librement sans compte à rendre c'était un privilégié à tout point de vue Le directeur de la police scientifique avec un procès à venir toujours aucune piste sérieuse dans l'enquête sur Elvosornita des sommes faramineuses dépensées pour le parquet de Venise le fiasco judiciaire est total Nous n'avons pas eu de chance Nous avons découvert avec effroi que ça n'est pas l'ingénieur suspecté de la paternité des attentats qui a coupé la pièce métallique avec ses ciseaux Père de ciseaux qui était une preuve décisive d'après l'empreinte laissée par le ciseau sur l'objet coupé mais cette coupe a été faite par le policier qui détenait ces fameux ciseaux C'était une chose absolument imprévisible absolument je dirais désastreuse pour nous parce que du coup nous devons enquêter sur celui qui était censé enquêter sur l'affaire Una Bomber Notre policier de Venise c'est ce policier qui aurait d'après l'accusation fabriqué ce faux Effectivement comme c'est un de nos collaborateurs ça a été très douloureux pour nous aussi parce que c'était une personne extrêmement estimée très experte et donc ça a été comme trouver un traître parmi nous et donc ça a été très douloureux Mais comment expliquer ça ? Pour quel motif l'aurait-il altéré ? Je crois que la raison est facile à expliquer Si vous avez déjà vu quelques films américains il a essayé d'obtenir la gloire en trouvant la preuve contre l'auteur de ces attentats 15 années de terreur plus de 30 attentats une quinzaine de victimes l'une des plus grosses affaires criminelles d'Italie et aussi une preuve apparemment fabriquée par la police contre mon cousin Je pense à Elvo et sa famille au mal qu'ils ont subi à tout ce gâchis Quand une société a peur quand elle s'affole il faut des coupables des boucs émissaires ça rassure tout le monde ça fait vendre des journaux et tant pis si des innocents trinquent Nous espérons que cela se termine avant de mourir nous espérons que tout cela soit fini C'est ça hein ? Avant de laisser nos fils seuls nous souhaitons que cette histoire se termine Que tout se finisse Il serait temps de recommencer à vivre Nous sommes un couple très uni et je pense que cette histoire nous a encore plus soudés C'est sûr que ma vie n'a pas été facile J'ai eu des expériences négatives mais celle-ci m'a renforcée disons Elle m'a permis aussi de connaître encore mieux la personne avec qui je suis et maintenant je peux dire que nous resterons ensemble pour toujours Le problème est le suivant réussir à résister parce que je le répète parfois l'homme est très fort mais d'autres fois il subit les lois de la nature et n'a pas sa résistance Donc il se demande si ça vaut la peine de vivre de cette façon Est-ce que ça vaut la peine que toutes ces accusations te soient faites t'écrase comme une centrifugeuse et tu ne peux rien faire pour t'en sortir et ensuite personne ne te dira jamais tu as été courageux tu as fait de ton mieux regarde tu n'y étais pour rien parce que la réponse finale est vraiment celle-ci quelle que soit l'issue de cette affaire personne ne me dira jamais que je n'avais rien à voir avec tout ça Malgré l'absence de preuves pour Elvaux Ornita cette histoire n'est pas terminée Si le parquet de Venise a clos le dossier la procédure est toujours en cours auprès du parquet de Trieste la deuxième juridiction en charge de l'affaire Una Bomber Elvaux Ornita est donc toujours considéré comme le principal suspect de cette affaire mais aucun procès n'est prévu pour le moment Si Ornita est innocent il a subi d'énormes préjudices et j'en suis vraiment navré pour lui mais nous avons fait ce que nous avions à faire la procuration de Venise pas moi en particulier mais la procuration de Venise avec ses substituts la procuration de Trieste et ses substituts tous les officiers judiciaires qui ont été sur cette complexe affaire ont fait le maximum j'en suis désolé si Ornita est innocent j'en suis désolé vraiment dans les prochains mois avec le procès du chef de la police scientifique viendra peut-être le temps des excuses des réparations mais ce procès sera aussi l'occasion de remettre en cause un système judiciaire italien souvent critiqué ça c'est l'Italie l'Italie des mystères l'Italie des enquêtes qui peuvent finir par détruire des personnes et quand une personne est broyée qu'elle s'est ruinée pour se défendre au final cette personne est complètement détruite en Italie il y a trop d'erreurs par exemple si je t'accuse je n'ai pas à prouver mes accusations mais c'est à toi de me démontrer que mes accusations sont fausses ce genre de choses existent dans les pays sous-développés ou pire et bien dans ce domaine il faut croire que l'Italie fait partie de ces pays sous-développés depuis deux ans aucune bombe n'a explosé une abombeur court toujours mais il a peut-être fait une dernière victime le système judiciaire italien c'est à toi c'est à toi